Salaam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la partie numéro 10 du premier chapitre notion de logique. Le concept de cette séance sera raisonnement par contraposé. Il contient deux propriétés, deux remarques et un exemple. La négation de la proposition P est appelée contraposé de l'implication P implique Q. Et on a l'équivalence suivante. P implique Q équivaut à la négation de la proposition Q implique la négation de la proposition P. Remarque. Le principe du raisonnement par contraposé est qu'au lieu de montrer l'implication P implique Q, nous montrons sa contraposé la négation de Q implique la négation de P. Pour cela, nous supposons que la proposition la négation de Q est vraie et nous montrons que ceci entraîne que la proposition P bar est vraie. Travaillons sur un exemple. A l'aide du raisonnement par contraposé, montrons que, quel que soit A et B d'un nombre réel, on a A différent de 1 et B différent de 1. La proposition P implique A plus B moins AB différent de 1. La proposition Q. Soit A et B d'un nombre réel, il faut montrer que A plus B moins AB égale à 1. La négation de la proposition Q implique A égale à 1 ou B égale à 1. La négation de la proposition P. Le raisonnement par contraposé consiste à supposer que la négation de la proposition Q est vraie. Alors, on va supposer que cette proposition est vraie. Et il faut montrer que la négation de la proposition P est vraie. C'est-à-dire, il faut montrer que cette proposition est vraie. On a A plus B moins AB égale à 1 implique A plus B moins AB moins 1 égale à 0. J'ai transféré 1 vers le premier côté. Il devient moins 1. Après, on va factoriser par A entre A et moins AB. Alors, A multiplié par, ici il me reste 1 et ici moins B. Entre B et moins 1, on va factoriser par moins 1. Alors, on obtient moins, c'est-à-dire moins 1, multiplié par, ici il me reste 1 et ici il me reste moins B. Donc, on obtient A multiplié par 1 moins B moins 1, multiplié par 1 moins B égale à 0. Après, on remarque que 1 moins B est un facteur commun. Donc, on obtient 1 moins B, tout multiplié par, le premier terme me donne A, le deuxième terme me donne moins 1. Donc, on obtient A moins 1, tout multiplié par 1 moins B égale à 0. D'autre part, on sait qu'un produit égale à 0, c'est l'un des termes égale à 0. C'est-à-dire que A moins 1 égale à 0 ou 1 moins B égale à 0. Ce qui signifie que A égale à 1 ou B égale à 1. Donc, A plus B moins AB égale à 1 implique que A égale à 1 ou B égale à 1, ce qu'il fallait démontrer. Par contraposé, il s'ensuit que A différent de 1 et B différent de 1 impliquent A plus B moins AB différent de 1. Propriétés, soit P, Q et R, trois propositions. On a P implique Q et Q implique R. Cela implique que P implique R. Dans ce cas, on dit que l'implication est transitive. Remarque, raisonnement par implication successive. En général, soit P, Q1, Q2 jusqu'à QN et R des propositions. On a P implique Q1 et Q1 implique Q2 jusqu'à QN implique R. Cela implique que P implique R. Ce type de raisonnement s'appelle raisonnement par implication successive. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada